Encore une bonne adresse sélectionnée par Patrick Richard qui est notre colporteur à travers la Drôme Ardèche avec les colporteurs de l'huilerie Richard évidemment. Il a l'occasion de découvrir des bonnes adresses Patrick et il est là tous les samedis et dimanche matin avec nous. Alors aujourd'hui Patrick on est tranquille là, on joue à plat, on peut y aller en vélo tranquillement en famille. On va découvrir le domaine d'Istèze, c'est à Gran Vallée de la Drôme. A plein cœur, plein cœur tu vois c'est juste à l'entrée de l'Oriole entre l'Oriole et Gran et là vous allez découvrir ce qu'on appelle une exploitation agricole de tradition. Corinne et Joël Chambron, c'est pas des ancêtres, c'est vraiment des gens qui sont à la fleur de l'âge, ont cette passion de transformer leur terre à l'origine des producteurs fruitiers, à l'origine des producteurs d'ail. Et puis ils se sont mis à la vente directe, ils se sont mis à accueillir du touriste entre guillemets à travers la chambre d'hôte. Ils ont quatre chambres et trois gîtes qui viennent d'être totalement refaits et c'est un truc extraordinaire. Parce que là ils les ont refaits mais parce que l'accueil ça date pas d'hier, ça fait un moment qu'ils font ça eux. Ah l'accueil ça fait des années qu'ils font ça, ils ont même été précurseurs dans le camping-car, c'est-à-dire qu'on a réservé un bel espace à la ferme pour les accueillir, ils passent leur nuit. Et puis on a mis en place une boutique de produits fermiers où il y a 14 producteurs réunis qui vont faire de la vente directe et qui vont vous accueillir et qui vont vous parler de leurs produits et qui vont faire que vous allez passer un bon moment. Et là maintenant il y a la génération suivante qui arrive avec Mathieu qui a 25 ans et Mathieu lui il fait le porc élevé en plein air. Alors c'est du boulot de tuer le cochon une fois par an mais quand vous en faites votre métier c'est une vraie exigence et c'est un vrai métier et c'est un métier d'avenir parce que quand vous y allez vous voyez les cochons que vous allez manger. Sur l'exploitation tu as 50 porcs élevés en plein air et on va en transformer, puisqu'on dit transformer deux par semaine que l'on va vous proposer à la vente ou même que l'on va vous proposer sur les marchés parce que Mathieu aujourd'hui il fait les marchés. Alors on va faire les pâtés mais aussi les filets mais aussi les terrines de campagne, les saucissons, les mursons et j'en passe et des meilleurs. Moi je veux tirer mon chapeau à ces familles de la terre parce que j'en connais pas mal et puis ça me donne l'occasion de parler d'eux parce que j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour eux. Et je sais que travailler c'est pas facile mais alors travailler en famille tu vois ça complique un petit peu les choses. Alors ça c'est beau à souligner, c'est remarquable parce que Corinne et Joël ils ont fait trois garçons. Donc tu as Nicolas, 28 ans, qui travaille avec son père sur l'exploitation et que je fais les cerises, l'abricot, la poire, la pêche, la pomme et quand j'ai fini je fais les légumes de l'été. Et puis donc Mathieu, 25 ans, lui qui fait le porc en plein air, qui les élève et qui les transforme. Et puis le petit dernier, qui a une petite vingtaine d'années, qui est en préparation, lui il fait l'école du traiteur. On sait pas pourquoi, moi j'ai ma petite idée, il devrait pas tarder à arriver là dans cette belle exploitation, dans cette belle maison. Venez voir le sourire de Corinne, le sympathique Joël. Ils vont vous expliquer ce qu'ils font, ils vont vous faire goûter et vous passerez un très bon moment. C'est entre Grannes et L'Oriole, c'est le domaine de distèse. A très bientôt. On trouve facilement, il n'y a pas de souci, c'est fléché, voilà, à Grannes. Merci pour cette belle adresse Patrick. Portez-vous bien. On se dit bonne semaine, rendez-vous le week-end prochain. Et bon appétit.